Voyage voyage disait la femme aux cheveux courts et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans un univers alternatif assez marrant puisqu'on va voyager un petit peu comme ce vieux capitaine qui avait un train dans l'espace je sais pas si ça vous dit quelque chose oui on va se balader de la même manière on va avoir un train on va l'améliorer pour aller toujours plus loin et puis on va grafter des ressources tout en explorant différentes dimensions c'est ce qu'invite à faire Voidtrain à cette preview qu'on va explorer nous aussi aujourd'hui il est beau il est magnifique c'est même pas une maquette non c'est mon train et c'est avec ça que je voyage entre les dimensions alors le docteur avec sa cabine téléphonique peut toujours s'accrocher on va aller jeter un oeil dans cette preview now donc petit rappel que c'est un work in progress donc forcément il faudra pardonner pas mal de choses la première chose à faire ça va être de crafter c'est rigolo quand je tourne rien que tournant je dérape je devrais avoir des godasses super lisses alors pour crafter il va falloir que je trouve différents plans pour créer des objets et ainsi pouvoir améliorer mon train l'idée c'est ça un train des rails qui traversent les dimensions et vous me direz ces ressources je vais les trouver où et c'est une bien bonne question bon en fait pour améliorer votre train il va falloir explorer justement et aller chercher ses ressources c'est pour ça que le principe du jeu je me demande s'il va pas être rapidement ennuyeux on va voir ce qui se passe quand on part dans les mondes extérieurs alors ça c'est la base du plateau oui je sais c'est ridicule c'est moche mais il ya moyen d'y améliorer ouvrir le portail le portail ouvrir vous avez peur c'est pas grave vous êtes avec moi vous inquiétez on va aller me le fera un un c'est parti je suis Alors le jeu présente vraiment de manière originale Puisque on se balade dans des univers assez incroyables Et il faut les considérer comme davantage des océans que des choses aériennes Pourquoi ? Ah la d'esquise pas si je tombe Je vole, je nage littéralement Alors il faut bien prendre garde que si je peux me balader comme ça un petit peu Je récupère C'est effectivement pour pouvoir ramasser différents éléments Est-ce que je peux paumer mon train ? Non pas vraiment puisque je suis attaché Et du coup ça va jouer également sur la distance à laquelle je peux aller La distance qui va m'éloigner de mon train qui est limitée Je peux aller jusque là et après c'est fini Et puis en cas de panique On se fait ramener sur la plateforme Donc le jeu est vraiment marrant parce que entre l'univers hyper original La balade qui va nous permettre de faire Les éléments de craft qu'il va falloir récupérer Et si je suis armé vous vous détêtez de bien qu'il y ait une utilité Est-ce que j'ai enlevé mon frame ? Ouais sans doute Non plus j'en ai d'abord le frame On va dans quelle direction ? Voix devant C'est parfait Et le turbo Alors à droite il y a le tuto qui vous explique que vous pouvez crafter différentes choses Selon ce que vous récupérez Et il faut faire très attention sur ce qui vous entoure Pour justement vous arrêter régulièrement Faire des haltes De manière à pouvoir Choper des éléments qui vont vous permettre d'améliorer le train Et d'ouvrir d'autres dimensions à explorer Un peu tardif C'est très très marrant cette sensation de côté Et quand vous aventurez un petit peu loin De votre véhicule Les ennuis peuvent arriver Ça c'est gentil ce qui est en bas Mais Vous allez voir qu'il n'y a pas que des gentils En fait Je viens de me casser la gueule Qu'est-ce qui vient de se passer Voilà Alors je crois que je dois avoir une touche qui est en commun avec quelque chose d'autre Parce qu'il y a une attitude bizarre du jeu Est-ce que je regarde dans le setup ? Bon on verra après Hop hop vite rentré Oui je sais pas trop ce que c'est Cette Ah je peux remonter Oui il y a un truc bizarre Ça va dire c'est un petit bug Oui je rappelle que c'est une preview On va avancer Où il est lui ? Alors lui il est vraiment pas sympa quoi Et je pense qu'il va se manger une bonne série de coulures aussi Vraiment il nous ennuie Comment ça je vise comme une patate Je vous en pose des questions Il est parti où c'est en douille Bon je vais essayer de choper ça J'ai vu qu'il y avait un autre truc là Et on va vite retourner là-bas Ça se passe pas super bien J'ai vu qu'il y avait un autre truc à choper J'ai vu qu'il y avait un autre truc à choper J'entends de le dos lui Il profite pour se rapprocher Et je l'ai séché Est-ce que je peux récupérer des trucs là-dessus ? Oh quelle gueule d'amour Donc on peut récupérer des éléments également Sur la faune Ça c'est bon à savoir Et je vais manquer un petit peu De ce que je peux crafter Ça pourrait être intéressant Si je peux le faire sur place Alors Craftouiller Je pense que ça se fait Quand on rentre à la base On va explorer plus loin Tranquille On va se balader Alors ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce jeu C'est sa partie Univers Complètement délirant Et je me demande Quels sont les autres univers Qu'on peut déverrouiller dans ce jeu Alors j'ai une jauge à gauche Qui me disent sang Ça doit être l'énergie de mon train Je pense pas que je puisse m'éloigner D'autant que je veux Et il y a un souci Avec ce jeu Je me demande Si ça ne peut pas être Trop répétitif Et s'il y aura D'autres choses Pour rendre le voyage Intéressant justement Est-ce que je flingue des animaux gentils Je vais le demander à ma morale On va éviter de flinguer des trucs gentils Je peux également me balader Pendant que le train se dépasse Il y a mon câble Qui me tire Qui me remorquera Donc je peux très bien Faire comme ça Pour chasser En fait c'est vachement plus pratique Comme ça Donc le jeu est vraiment vraiment tripant J'aime beaucoup Ah ah faut que je rattrape mon Oui faut flinguer ça C'est important Sinon ça va foutre en l'air mon train On va se calmer On va y arriver Ce passage là Il vaut mieux que je sois Sur la plateforme S'il a eu d'énormes soucis Alors vous direz Est-ce qu'on peut aller Sur les espèces d'îlots Qui autour Non Ils sont trop loin pour l'instant Mais peut-être que dans le jeu Il y a une amélioration Qui me permet d'allonger mon câble Je ne sais rien Ces mines sont super pénibles Telles-ci Oh Oh C'est parti. Donc là, le tuto m'indique que quand on rentre au labo, je vais pouvoir développer de nouveaux devices. C'est parti. 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 J'suis bien. Attends. Je donne léghowerée. Brutus. S'il peut cautionceller. Tu as de la chance, je ne peux pas te plinguer. Regardez le cocurement. C'est parti. Arrête de manger mon navire, mon de Zeus ! Donc oui, j'ai un autre switch pour changer de direction. Oui, parce que je ne peux pas trop aller à gauche ou à droite. C'est le principe du rail. Et je pense qu'à un moment ou un autre, il y aura un bout infranchissable. C'est obligé. On va voir où est Brutus. Il est parti apparemment. Je vais tenter... Ah ! Le con ! Ouh, le vilain Brutus. Ouh, qu'il n'était pas gentil. Alors vraiment. Hop. Il y a une touche pour revenir sur votre embarcation. On va l'appeler comme ça. Et vas-y, que je te la douce. Oh ! Lâche ! Vilain Brutus. Est-ce que je peux monter l'éducation quand même ? Alors ma gauche à gauche, je n'ai pas fait attention à la baisser. Je ne sais pas pourquoi. Et je ne sais pas à quoi elle correspond. Il y a un truc qui s'est enquestré. J'ai plus de flingues alors. C'est trop bizarre ça. En tout cas, j'ai rentré pour vous ce voile de flingues. de traîne. Si vous avez envie de partir à l'aventure dans un univers complètement incroyable, je pense que c'est un jeu qui pourrait être intéressant. Mes doutes concernent la répétition qui risque d'y avoir dans le jeu. J'ai un petit peu peur qu'on fasse tout le temps la même chose, des allers-retours qu'on craftait, et que la récompense du voyage soit peut-être pas suffisante sur la durée. Il faut voir. Par exemple, les combats, si ils pouvaient se diversifier, ce serait assez sympa. De la même manière, si je pouvais atteindre quelques zones de ces îlots de temps en temps pour faire une partie à pied, je ne dirais pas non. Il est toujours là. Vous avez vu la jauge à gauche ? 7, 7, 7, 7, 7 affreuse qui va m'arriver, je pense. Non, on va continuer d'avancer, on n'a même pas peur. La chance, c'est que je n'ai pas rencontré de nouveau champ de mine, puisque ça aurait pu être vraiment tragique. Donc les dépôts vont me permettre d'améliorer mon enjeu. On va voir si j'ai vraiment accès ou si c'est la fin de cette petite démo Si il est toujours là le machin Mon train s'est barré sans moi Vous y croyez ? J'ai pas d'armes, il y a des gens Oh la 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 la, je le sens pas Je me doutais aussi que ce serait pas amical Aïe 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 Donc il va y avoir des phases combat, ça c'est marrant Merde Non, non Je vais crever Non, non, non Normalement je dois pouvoir shipper des trucs Mais vu que je suis pas armé La sagesse il veut que Kassos Kassos les gars Bienvenue dans le monde du toxique Bienvenue dulichkeit Sagesse C'était pas supposé rester dans l'autre univers, là ? Aïe, aïe, aïe ! Est-ce que je peux mettre d'autres turbo ? Non, je suis déjà à fond. Ah, il m'a encore séché. En fait, le contour à gauche, c'était bien ma santé. Mais je me suis fait sucrer quand même mon... Mon flingue et je comprends pas pourquoi, en fait. C'est dommage. On va se quitter là-dessus. Et je vous invite, si la demo est disponible, à acheter un œil dans ce jeu. Parce que les sensations sont vraiment étranges. On est très perturbés par l'originalité de ces mondes qu'on découvre. Et si l'action est assez variée, il y a moyen de ce Void Train que ce soit vraiment un jeu assez excellent. Ah là là, je crois qu'on va exploser les amis. Je vais mettre un coup de frame. Aïe, 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 aïe. Ça va péter, ça. Bah oui, une mine s'est faite pour péter. Et je nage. Et je me fais croquer. Par Brutus qui est de mauvaise humeur. Et on va se mettre là. J'arrive plus à remonter dessus. Lâche-moi Brutus. Et on se trouve un joli plan. Comme ça, je vous laisse avec les playlists. Playlists. Et le bouton d'abonnement. A tout bientôt. Dans un autre univers. J'ai eu...